Dans une perspective chrétienne, la gloire de Dieu ne peut pas servir à justifier la souffrance ou le mal d'une seule créature consciente. Qu'un seul innocent, un enfant par exemple, pleure ou soit torturé et le problème du mal est posé en son entier. La vérité est bien plutôt dans cette parole d'Ivan Karamazov dans le grand roman de Dostoyevsky. « Quand bien même cette immense fabrique de l'univers apporterait les plus extraordinaires merveilles et ne coûterait qu'une seule larme d'un seul enfant, je refuse. » Il a raison. Et le chrétien doit s'opposer de toutes ses forces à cette idée que dans la pensée divine, une génération humaine soit réduite au rang d'un simple moyen pour la réalisation de l'humanité future. Il faut refuser cela absolument. « Chrétien, je dois croire que chaque moment du temps compte aux yeux de Dieu et que les richesses de l'avenir ou le progrès de l'avenir ne peut pas compenser le mal subi par des personnes humaines. » Ah, il ne faut pas dire n'importe quoi quand il s'agit de la souffrance et du mal. Il faut être extrêmement exigeant. Et il vaut mieux dire que l'on n'a pas de solution plutôt que d'apporter des solutions qui n'en sont pas et qui finalement sont révoltantes, si l'on réfléchit bien. J'ajoute d'ailleurs que si le mal, la souffrance, n'est qu'une illusion, il faut dire que les souffrances du Christ, elles aussi, sont une illusion. Et donc que la rédemption est une illusion. Alors évidemment, la croix ne sera plus un scandale s'il s'agit d'une illusion. Mais pour le chrétien, la croix est bel et bien un scandale. Donc, pour un chrétien, la question n'est pas d'essayer de nier le mal. La question est de se demander si le mal, qui est de soi un non-sens, peut revêtir un sens et lequel. Il faut accorder pleinement que le mal est un non-sens, qu'il est injustifiable. Alors la question se posera à nous, nous est-il possible de donner un sens à ce qui n'en a pas. Cette jeune fille de 20 ans qui est en train de mourir d'un cancer, c'est un mal, c'est absurde, c'est révoltant. Seulement, j'ai le devoir de protester, c'est la réaction saine de la conscience. Seulement, je puis lui demander de chercher avec moi s'il ne nous serait pas possible de trouver un sens, de donner un sens à ce malheur qui, en soi, n'a pas de sens. C'est la première catégorie de solution que les philosophes ont essayé de donner à ce qu'ils appellent le problème du mal. Tout à l'heure, je vous dirais, il n'y a pas de problème du mal. Il n'y a pas de problème que s'il y a une solution. Or, le problème du mal n'a pas de solution. Ce n'est pas un problème, c'est un mystère. Alors, nous essayerons de lui donner un sens, car le mystère n'est pas l'absurde. Le mystère n'est pas l'énigme. Le mystère a un sens, une signification. J'anticipe sur ce que je dirai dans un instant, mais ce n'est pas mauvais pour fixer un peu les idées et pour que vous voyez bien où nous allons. Deuxième catégorie de solutions qui ont été proposées par les philosophes de l'histoire à ce qu'ils appellent le problème du mal. On a essayé de le justifier en montrant qu'il s'insère dans un plan, qu'il est une condition indispensable au bien. Et nous avons tous lu, ici ou là, même dans des manuels de philosophie que l'on mettait entre nos mains lorsque nous étions au collège ou au lycée, on nous a dit que la douleur est un avertissement utile. Bien, ça réjouit quoi ? Comme s'il ne pouvait pas y avoir d'avertissement qui ne soit pas douloureux. Pourquoi faut-il que ce soit la douleur qui soit un avertissement utile ? Pour l'ivrogne, par exemple, pour le noceur, que sais-je. Plus profondément, au plan spirituel, on nous a dit que l'épreuve est purifiant. Notez que ce n'est pas faux. Seulement, nous retrouverons cela tout à l'heure, mais sur un tout autre plan. L'épreuve est purifiante. Elle engendre un sursaut de courage. Oui. Sauf quand elle démolit. En effet, certains hommes sous le coup de l'épreuve ont un sursaut de courage. Mais à côté de ça, vous en avez d'autres qui sont complètement démolis, abattus, écrasés. On nous dit que la faute engendre un redressement. On a donc voulu voir dans la souffrance et même dans le péché un moyen employé par Dieu pour le bien des créatures. On a même été jusqu'à dire que c'était la marque d'une prédilection divine. Et nous avons tous entendu des phrases comme celle-ci, bien intentionnée, « Dieu éprouve ceux qui l'aiment ». Ce n'est peut-être pas faux seulement. Il va falloir essayer de comprendre en quel sens ce n'est pas faux. « Nous avons été saturés également d'affirmations comme celles-ci, Dieu ne veut pas le mal, mais il le permet ». On est libre à vous d'être satisfait par ces réponses. En tout cas, moi, pas. Cela pose en effet un redoutable problème. Comment concevoir la toute-puissance de Dieu ? Est-ce que, enfin, nous pouvons parler d'une sorte de nécessité qui s'impose à Dieu lui-même une fois le monde créé comme si Dieu ne pouvait pas faire autrement pour purifier que de laisser souffrir ? Y a-t-il donc pas d'autres moyens de purification ? Et pourquoi, si Dieu est vraiment tout-puissant et si Dieu n'est qu'amour, pourquoi faut-il que ce soit la douleur qui purifie ? Et puis, trouvez-vous que ce soit satisfaisant de faire du mal ou de la souffrance un moyen voulu ou même permis par Dieu ? Moi, je ne peux pas accepter l'idée d'une fonction du mal. Le mal en lui-même n'a pas de fonction. Comprenez que si la douleur est un avertissement, on peut toujours demander, avec le philosophe Max Scheller, fallait-il que ces signeux fussent douloureux ? Pourquoi était-il nécessaire qu'ils fissent mal ? Et puis, n'y a-t-il pas une audace inadmissible admissible à prétendre déchiffrer une intention divine dans le mal ? A décider que quelque chose n'est pas possible à Dieu, que quelque chose s'impose à lui et à sa création ? Est-ce que nous pouvons avoir la prétention de nous placer au point de vue de Dieu pour comprendre l'existence du mal à l'image de nos projets humains ? Je crois que dans toutes ces tentatives de rendre acceptable pour Dieu ce qui scandalise notre conscience et ce qui la révolte, je crois qu'il y a là quelque chose qui est proprement scandaleux. Un philosophe comme Kant, en tout cas, était scandalisé de telles tentatives pour justifier Dieu. Alors, troisième catégorie de réponse, est-ce qu'on va voir dans le mal un châtiment, une punition, dont le but serait double ? D'abord, rétablir la justice qui a été bafouée par le péché, et ensuite, élevé le pécheur. Là, il faut noter que c'est un thème très ancien et que l'on trouve dans la Bible, du moins dans l'Ancien Testament. Il y a des formules populaires qui sont courantes et qu'on a employées de tout temps. « Tu l'as bien mérité. » Ceci t'arrive, tu l'as bien mérité. Ce qui t'arrive est une punition, un châtiment, et tâche d'en tirer profit. Un philosophe moderne comme Duna écrit, c'est dans l'usage que l'homme fait de sa liberté qu'est le principe des maux dont il souffre, et comme il est évident que ce n'est pas en usant bien de cette liberté que l'homme fait son malheur, qu'il faut que ce soit en en usant mal, c'est-à-dire en péchant. Telle est donc la solution nécessaire du problème du mal, l'homme souffre parce qu'il pêche. Vous trouvez cela dans les essais de philosophie générale de Dunant, à la page 593. C'est un livre du début du siècle. Donc, il s'agit là d'un thème très ancien. On peut objecter ceci. Le mal et la souffrance ne sont nullement répartis conformément au mérite de chacun. Comme l'écrivait Malbranche au XVIIe siècle, le soleil se lève indifféremment sur les bons et sur les méchants. Il brûle souvent les terres des gens de bien, alors qu'il rend féconde les terres des impies. Les hommes ne sont point misérables à proportion qu'ils sont criminels. C'est incontestable. Par conséquent, si l'on parle de justice, il ne peut s'agir que d'une justice divine toute différente de la nôtre. Alors, soit. Mais on risque fort de lui prêter ce que l'on veut à cette justice divine, si elle est vraiment toute différente de la nôtre. Un esprit sérieux ne se contentera pas d'affirmer que que Dieu est juste, mais que sa justice est toute différente de la nôtre. Donc, il n'y a pas à s'étonner que les méchants prospèrent si souvent et que les justes connaissent le malheur. En parlant ainsi, on finit par rendre incompréhensible la révolte de la conscience. Alors, il faut que la conscience se révolte devant le mal. Il y a une certaine forme d'apaisement que l'on croit chrétien et qu'il ne l'est pas. la réaction la plus saine devant le mal, c'est la révolte. Relisez l'homme révolté de Camus. Camus n'était pas chrétien. Alors, il s'en tient, lui, à la révolte. Il ne va pas plus loin. N'ayez pas peur que je ne terminerai pas mon exposé sans vous dire que la révolte doit être dépassée, bien sûr. Mais, je crois que c'est un temps nécessaire et qu'on ne peut pas court-circuiter purement et simplement. Une sorte de résignation qui ne passe pas par la révolte, j'avoue qu'elle me serait extrêmement suspecte. Exactement, c'est une comparaison, comme me serait suspect l'homme qui tendrait la joue gauche après avoir été frappé sur la joue droite, si cet homme n'ébauche pas le mouvement de gifler son adversaire. pour que l'évangile ne soit pas prostitué, il faut que la mise en pratique de la maxime qui veut qu'on tende la joue gauche quand on a été frappé sur la droite soit une victoire sur un premier mouvement qui consiste à répondre du tac au tac à son adversaire. autrement, c'est extrêmement suspect. Alors, il ne faut pas rendre incompréhensible la révolte de la conscience devant le mal. En face d'une telle conception de la souffrance comme châtiment, on a toujours élevé une protestation valable au nom de la souffrance de l'enfant innocent ou de l'homme juste. Et je crois me souvenir que vous-même ici m'avez plusieurs fois posé la question de la souffrance des enfants, des innocents. le plus grand mal qui soit au monde, disons-le en passant, c'est la souffrance de l'innocent. L'innocent torturé, c'est le mal suprême. C'est ce que le Christ a souffert. Et c'est en subissant ce mal-là, il est entré au plus profond du monde pour le racheter, pour le sauver. qu'il est le type même de l'innocent torturé. Il est tout de même choquant d'affirmer que les souffrances d'un enfant sont des souffrances méritées. Et du nom que je vous citais affirme cela implicitement, l'homme souffre parce qu'il pêche. Ce n'est pas vrai de l'enfant. les souffrances de l'enfance sont toujours invoquées au contraire pour montrer la vanité de toute tentative pour justifier ce qui est injustifiable. Vous avez lu le livre de Job. Dans le livre de Job, il y a à la fois la thèse du malheur, châtiment, à laquelle croient les amis de Job. Si tu souffres, c'est que tu as péché, que tu n'es pas innocent. Et puis, la proclamation toujours reprise par Job de son innocence. de l'enfant. de l'enfant. de l'enfant.